Parce que c'est un livre qui s'ouvre effectivement sur le regard d'une petite fille. Une petite fille qui deviendra historienne de l'occupation et qui observe sa mère, Lucie, et les femmes de sa famille qui se réunissent chaque matin dans un grand appartement. Cette petite fille, elle ne s'appelle pas Cécile Desprairies, elle s'appelle Colline. C'est important parce que c'est un roman. Et elle observe cette tribu de femmes et elle les entend parler de choses qu'elle ne comprend pas vraiment, de salaud, de grandes fêtes, du bon vieux temps, des Allemands. Et il y a cette expression qui revient tout le temps, qu'elle ne comprend pas non plus, sous l'occupation. Des années plus tard, elle cherche à percer le mystère, les non-dits, les secrets de la vie de sa mère pendant cette période. Et la femme qu'elle découvre, c'est une fanatique, c'est une fervente collaborationniste. Et plus encore, c'est ça qui est intéressant, c'est le bras armé de la propagande nazie en France. – Ce qui est intéressant, Cécile Desprairies, c'est que vous assumez pleinement que c'est un roman familial, intime, inspiré de votre propre parentèle. D'ailleurs, c'est comme ça que vous parlez de famille dans ce texte, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il a fallu pour que vous vous autorisiez à l'écrire, même sous forme de roman ? Qu'est-ce qu'il a fallu pour que vous parveniez à briser le silence de cette histoire ? – Deux choses. La première, c'est que, comme le soulignait Patrick Boucheron, j'ai beaucoup travaillé sur les lieux, et un lieu, c'est intangible. Qu'est-ce qu'était un lieu avant, pendant, après ? Qu'est-il devenu ? J'ai travaillé sur les lois, celles qui sont restées, sur les ordonnances allemandes, j'ai travaillé sur les images de propagande, et un jour, c'était fini, les lois, les pierres, et il fallait que je m'attèle aux humains, et ça, c'est le plus difficile, l'humain, c'est complexe. Et puis aussi, le fait que la plupart des protagonistes, dont j'ai pu m'inspirer, étaient morts. Donc il y a eu une libération aussi de la parole. – Pour autant, pourquoi le roman ? Pourquoi la fiction ? – Ah, c'est le seul moyen de dire des choses, peut-être qu'on peut se référer aussi à Modiano, mais le seul moyen de rendre compte d'une époque, de ce rapport au passé et à l'histoire, de cette façon de ne pas accepter que le temps ait passé, c'était le seul moyen de parler de la post-épuration, une épuration qui a eu très peu lieu, puisqu'en 1953, tout était terminé, et de fait, de ce passé qui était encore présent. – Et puis alors, il y a cette phrase qui m'a beaucoup troublée, moi, dans votre livre. À un moment donné, c'est une discussion que vous avez avec votre mère, et elle vous dit, à demi-mot d'ailleurs, « Un jour tu raconteras mon histoire, un jour tu diras ce qui a été, à toi de combler les blancs, donner du sens, lier les événements au-delà de ce qui a été, c'est ton héritage, la part qui t'échoie, tu n'en auras pas d'autre. » – Oui, c'est riche de dépossessions que j'ai pu écrire cet ouvrage. Après, vous savez, les intentions, ma protagoniste principale, celle que j'appelle la propagandiste, eh bien, c'est un personnage qui m'échappe aussi à moi. Par exemple, quelquefois, ce sont les lecteurs qui me donnent des pistes. Pourquoi est-elle ainsi ? Pourquoi fait-elle ces choix-là ? Récemment, un lecteur m'a écrit en disant, « Peut-être c'est l'influence du fascisme italien, par exemple. » En fait, ce personnage m'appartient et ne m'appartient plus. – Il faut raconter, en l'occurrence, ce personnage, on l'appelle, les Allemands l'appellent la Lénierie Fenstahl de l'affiche, la propagandiste, c'est le titre du livre. Quel est son travail pendant l'occupation ? – Elle est douée, elle est intelligente, elle est modeste, elle ne court pas après l'argent. Et au départ, c'est une petite main, elle aide. Elle aide pour les recherches iconographiques de la fameuse exposition, qui est une adaptation. Elle travaille pour la propagande, pour la propagande allemande. Il y a cette exposition terrible, « Le juif et la France », et elle trouve des documents, des slogans. Et comme elle est douée, on la passe aux affiches, aux différents formats, et elle traduit et elle adapte les slogans allemands. – Mais attendez, il faut préciser qu'elle est aussi pleinement adhérente à l'idéologie nazie qui la fascine, parce que, et ça vous l'écrivez, et d'ailleurs c'est intéressant parce que, Patrick Boucheron, vous avez un mot là-dessus dans votre livre aussi, parce que le nazisme propose, dites-vous, une vision et une pensée totale et englobante. – Oui, la biologie, le droit, les rapports humains, tout a un sens, tout est déterminé, et elle fait une rencontre amoureuse quand même, elle rencontre cet homme pro-nazi, cet Alsacien, et elle le rencontre à 19 ans, et elle est veuve à 24 ans. Donc il ne devient jamais ventripotent et chauve, il est toujours beau, et tel un héros. – Quoi ? – Quoi ?